Je suis issue d'une famille chrétienne. Au moment de l'adolescence, je n'étais pas satisfaite des réponses qui m'étaient apportées. Surtout, j'étais la dernière ado à rester dans ma paroisse. J'ai rencontré des amis qui m'ont dit « Mais tu sais, les témoins de Jéhovah étudient la Bible, ils te parleront de la Bible, peut-être bien mieux que l'Église catholique. » Et ça m'a tentée. C'est vrai que je n'avais pas spécialement peur et je pensais être tout à fait capable d'avoir un discernement sur la Bible ou sur ce que j'apprenais. Et finalement, je suis restée dans cette communauté, cette organisation pendant une dizaine d'années, jusqu'au moment où je me suis rendue compte que le salut, la vie éternelle était limitée exclusivement aux personnes qui étaient témoins de Jéhovah. Et je pensais sincèrement que la miséricorde et l'amour du Christ ne pouvaient pas se limiter simplement au fait que les personnes adhèrent ou pas à cette religion. Donc j'ai décidé de m'en écarter. Ça a été quelque chose de difficile parce que j'étais partagée. Pour moi, j'avais tourné le dos à Dieu, au Christ. Je ne savais pas trop où me situer. Et puis ce sont mes enfants, puisque j'ai eu deux enfants par la suite, qui m'ont ramenée en partie vers le Christ, puisque je les ai scolarisées dans une école catholique. J'ai rencontré des sœurs trinitaires très bienveillantes. Et là, j'ai commencé à refaire un chemin spirituel, à me dire, oui, j'ai le droit de prier, oui, j'ai le droit aussi de refaire connaissance avec ma religion, la religion catholique. Le tournant de mon parcours dans ma vie chrétienne, ça a été une soirée de prière où les personnes viennent essentiellement rechercher soit le soulagement, la consolation, la guérison. J'étais sceptique et une des paroles qui a été dites m'a touchée personnellement. Cette parole me disait d'aller vers la réconciliation avec Dieu, d'aller me confesser, d'aller me libérer de ce que je pensais. C'est-à-dire que Dieu m'avait pardonné depuis très longtemps, mais qu'il fallait que je me pardonne, moi, pour pouvoir avancer dans ma vie chrétienne. Et cette soirée-là a changé totalement ma vie. J'avais oublié l'essentiel et là, ça a été un choc salutaire, émotionnel, physique, qui maintenant est un choix définitif et sur lequel je ne reviendrai pas. Je ne peux pas m'empêcher de partager. On a du mal à passer un repas à table sans que je ne parle de ma foi, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu. Je suis ravie que Dieu soit venu transformer ma vie parce qu'il m'apporte beaucoup de bonheur et de plénitude. Sous-titrage Société Radio-Canada ...